Voilà 15 ans, plus exactement les 18-19-20 juillet 2001, que s'est tenu le premier symposium sur le nouveau partenariat avec les Sénégalais de l'extérieur. Depuis réforme institutionnelle initiée, mise en œuvre dans le but d'impliquer les Sénégalais de l'extérieur dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques, des actes majeurs ont été posés, tels que la création du ministère des Sénégalais de l'extérieur en 2003, la création d'un poste d'ambassadeur itinérant, la nomination des Sénégalais de l'extérieur au Conseil économique. Dans ce dispositif global de prise en charge de nos compatriotes émigrés, le ministère des Sénégalais de l'extérieur a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de gestion, de protection et de promotion des Sénégalais de l'extérieur par des actions adoptées à leurs besoins. Le renforcement de la politique gouvernementale a abouti à la création de la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Madame la Présidente du Réseau des parlementaires pour la protection, la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Et cette rencontre se tient dans un contexte extrêmement particulier où, comme l'a dit tout à l'heure M. le représentant de l'Union européenne, le phénomène migratoire se pose et s'oppose à l'ensemble des politiques publiques, autant des pays du sud que des pays du nord. Et il me plaît de poser la question en perspective des travaux d'atelier, la question de savoir, dans un tel contexte, est-ce que ce sont les politiques entreprises par les pays d'accueil ou les politiques entreprises par les pays du sud qui vont s'appliquer aux migrants eux-mêmes ? La réponse à cette question va nous permettre inévitablement de voir la complexité de la question migratoire. En ce qui nous concerne, les instructions de M. le Président de la République, conséquemment mises en oeuvre par le ministre des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur vont dans le sens de raffermir les climats de confiance nécessaires entre Sénégalais de l'extérieur et leur pays de départ. Et ce climat de confiance qui s'est dégradé dans le temps est un impératif de réussite de l'ensemble des initiatives qui sont prises en leur faveur. Parlant d'initiatives, je voudrais en citer quelques-unes pour que nul n'en ignore. En matière de protection et d'assistance de nos compatriotes vivant à l'étranger, de 2012 à l'heure où je vous parle, la Caisse Aide et Secours qui avait pour vocation de venir en aide à nos compatriotes en détresse est passée de 40 millions à 540 millions aujourd'hui. Nous en étions à zéro bureau d'accueil d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur ouverts sur le territoire national sénégalais. Aujourd'hui, nous en sommes à sept bureaux ouverts à l'intérieur du Sénégal ayant pour vocation d'accueillir nos compatriotes, les accompagner, les informer, les orienter parce qu'il s'agit exactement de cela. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur créé en 2009 était doté d'un budget annuié de 330 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 2,5 milliards, indépendamment des 1,5 milliards mis à la disposition des femmes de la diaspora. Monsieur le Président de la République, à chaque fois que de besoin, à l'occasion de ces missions à l'étranger, rencontrent systématiquement nos compatriotes. C'est devenu un cadre institutionnalisé de dialogue entre Sénégalais de l'extérieur et pouvoir public, ce qui va également dans le renforcement du climat de confiance nécessaire entre Sénégalais de l'extérieur et leur État. Il est évident, comme l'a dit tout à l'heure Mme la Présidente du Réseau, il y a des contraintes, il y a des obstacles. Je vais en citer quelques-uns pour que également nous puissions les intégrer dans l'analyse. Entre 2,5 millions et 3 millions de compatriotes vivant à l'étranger, nous avons du mal à déterminer le chiffre exact. Donc il va falloir, chers parlementaires, que nous puissions disposer de ressources publiques devant nous permettre de recenser de manière exhaustive l'ensemble de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ça, c'est un défi à relever. Il s'y ajoute que dans la segmentation, dans le ciblage de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, on peut en citer ceux qui vivent dans les pays d'accueil et qui sont en situation régulière. On peut en citer ceux qui vivent dans ces pays et qui sont en situation irrégulière. On peut en citer les enfants qui sont issus de l'immigration. On peut en citer les femmes approches genre oblige. On peut en citer ceux qui, travailleurs de l'étranger, doivent aujourd'hui faire prévaloir leurs droits à la retraite. Ce qui fait cinq cibles prioritaires pour des actions indifférenciées. Autrement dit, les Sénégalais de l'extérieur constituent un corpus, une communauté, mais ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et si nous ne procédons pas à un ciblage pointu, nous ne pouvons pas avoir des approches pointues les concernant. Et c'est pour cette raison, c'est sur ces cinq cibles prioritaires, que le plan stratégique opérationnel de la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur articule quatre grands programmes pour venir à bout des problèmes auxquels ils font face. Dans les ateliers, mes collaborateurs qui seront avec vous vous permettront de partager l'ensemble du contenu de ces programmes et projets qui, à terme, vont davantage améliorer les conditions de séjour, mais également les conditions de retour et de réintégration de nos compatriotes dans leur pays de départ. Pour conclure, je lancerai un appel au réseau des parlementaires et au-delà à l'ensemble des parlementaires, comme l'a dit Mme la Présidente, pour que nous puissions établir un pont, un cadre de dialogue, un cadre d'échange et de concertation sur les questions migratoires. Parce qu'à terme, l'objectif de l'Etat du Sénégal est de maximiser l'effort de la migration sur le développement économique et social du Sénégal, améliorer qualitativement, comme quantitativement, leur part de contribution au PIB national et que ce dernier passe de 10% à 20% et une étude réalisée par l'APICS nous montre que si cette part de contribution passe à 20%, nous allons enrayer la pauvreté au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada